Mesdames et messieurs, bienvenue à Vanetra Cameroon. Je suis le docteur Joïa, je suis phytothérapeute, je suis naturopathe, je suis docteur traditionnel et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de faire des vidéos comme ça pour éclairer la lanterne des nombreux internautes qui vont sur les réseaux sociaux à la recherche d'une solution. Vous avez été à l'hôpital, vous avez essayé un traitement pour les trompes bouchées, pour les fibromes, les myomes, les kystes, pour une hydrosalpense, une salpingite ou encore pour des problèmes testiculaires comme la varicocèle, l'hydrocelles. Ensuite, votre urologue a proposé une opération, vous ne voulez pas d'une opération. Votre urologue a proposé une opération, vous l'avez fait, mais les choses n'ont pas évolué. Certes, la douleur est partie, mais vous êtes toujours à ce permis. Alors que faire ? Voilà pourquoi vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Là, on est même des femmes qui sont fatiguées de décheminer avec leur gynécologue depuis 10 ans ensuite, qui viennent sur les réseaux sociaux chercher une solution. La première chose, c'est que je vous exhorte à la vigilance, beaucoup de vigilance. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus une grande plateforme de vente des produits naturels. On vous vend les produits naturels. Et ces produits naturels, parfois, ce sont des bons remèdes, ce sont des bonnes plantes médicinales, mais le dosage, la posologie est nul. Pourquoi ? On veut vendre et avoir beaucoup d'argent. Alors, lorsque je parcours les réseaux sociaux, je peux voir des publicités comme « quitte bébé rapide », « quitte jumeau », « tomber enceinte en 7 jours » et ainsi de suite. Non, attention, attention, ne tombez pas dans ce piège. Nous qui sommes traditionnalistes, nous qui avions vécu au village, nous qui avions eu la grâce d'accompagner les femmes qui ont des problèmes de stérilité, on ne tombe pas enceinte par simple coup de baguette magique. On ne boit pas un bouchon de remède, les trompes s'ouvrent, on ovule, on va avec l'homme et la grossesse entre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous venez en médecine traditionnelle pour suivre un traitement, alors, tenez-vous prêts parce que les médicaments traditionnels, c'est dur, c'est dur à boire, mais ça soigne. Si vous avez déjà un médicament traditionnel très bon à boire, conçu sous la forme des gélules, des capsules, des bombes qui sont bien, attention, vous vous êtes éloigné de ce que vous êtes venu chercher en médecine traditionnelle. Vous allez voir par exemple là, des flacons et là derrière moi, des flacons, des bouteilles, des médicaments, des liquides. Tout ce que vous voyez là, ce sont des échantillons. Échantillon numéro 3, Nuclea latifolia. Échantillon numéro 1, Écorce tortue. Échantillon numéro 7, Kwomdou, d'accord, c'est de la famille des acacias. Ce sont des essences de plantes qui ont des principes actifs, mais en médecine traditionnelle, ce qu'on va vous proposer, ce sont des simples poudres, des feuilles, des racines d'arbres comme ça. Cherchez des médicaments sur cette forme. Tout ce qui est beau dans des flacons, on vous vend l'emballage. Alors, de quoi vais-je parler dans cette vidéo ? De la varicocelle. Oui, un internaute m'a posé la question, c'est un monsieur, m'a posé la question de savoir ce que c'était la varicocelle, comment ça arrivait et comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce problème. Nous prenons une pause, une transition, le temps pour moi essouffler et je vous préviens. La varicocelle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules. Là, ce sont des testicules. Là, le cordon spermatique par lequel passent les spermatozoïdes pour arriver au niveau de l'urètre prostatique et tomber dans la vésicule séminale pour retrouver le sperme et être éjecté. Dans la varicocelle, c'est la dilatation des veines des testicules. Il est important de savoir que le cœur pompe le sang vers les organes, vers le cerveau, vers nos bras, vers nos jambes, vers les testicules aussi et en retour, il faut que ce sang qui est descendu puisse remonter vers le cœur, chargé de gaz carbonique pour être purifié et reparti. Donc, lorsque le sang descend dans les testicules, dans les veines des testicules et ne remontez pas, il y a un phénomène de dilatation. Donc, les veines des testicules se dilatent. Alors, on va parler d'une varicocelle. Donc, retenez tout simplement que la varicocelle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules. D'accord? C'est une pression sanguine qui descend, qui ne remonte pas et stagne dans les testicules. Et cela, pour conséquence immédiate, une pesanteur, une douleur ou encore une destruction des spermatozoïdes. Ainsi donc, il existe trois types de varicocelle. On peut avoir une varicocelle de type ou de grade 1, c'est-à-dire, on palpe, on ne ressent pas la varicocelle. On peut avoir une varicocelle de type 2 à la palpation, on ne ressent rien, mais lorsqu'on fait l'échographie, on voit qu'il y a une dilatation des veines. Et maintenant, une varicocelle de type 3, c'est-à-dire, en regardant même, on voit déjà qu'il y a une varicocelle de dilatation des veines, on palpe, on voit qu'il y a une dilatation des veines. Maintenant, la grande question, c'est, docteur, comment est-ce, comment se fait la prise en charge, comment se fait le traitement d'une varicocelle? Alors, si vous restez à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont super hôpital, si vous restez à l'hôpital, il y a deux options. Soit on procède dans une opération, une incision pour arranger, soit on fait ce qu'on appelle une embolisation, on vient au niveau de votre cuisse, on cherche la veine fémorale, on introduit une sorte de caméra, on pousse, on pousse, on va vers les testicules et on arrange cette varicocelle. Voilà les deux techniques utilisées à l'hôpital pour résoudre un problème de varicocelle. Alors, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de bombe. Alors, nous, en médecine traditionnelle, nous soignons aussi la varicocelle. Ça peut paraître étrange pour beaucoup, mais c'est à tort. La varicocelle n'est pas une maladie de 2023. La varicocelle est aussi vieille que le monde. Lorsque nous remontons dans l'Egypte antique, berceau de la science et de la médecine, alors, on se rend compte que les médecins du pharaon intervenaient déjà au niveau des testicules. Chez nous, en pays Bamoun, les problèmes de hernie, on l'appelle Mbara, Mbara, des problèmes liés à l'appareil urinaire de l'homme, on avait des traitements, et ces traitements, nous les mettons en valeur aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons haut et fort que nous avons des traitements contre la varicocelle. Lorsqu'on a dit ceci, les médecins ne vont pas comprendre exactement de quoi il est question. De la même pour les femmes qui ont des problèmes de trompe bouchée, en médecine traditionnelle, on débouche les trompes. Je l'ai fait, vous pouvez vérifier dans mes vidéos. Il y en a de même des problèmes des lyons ou des fibromes. On peut soigner naturellement les fibromes. Toutes les maladies peuvent se soigner en médecine traditionnelle, je dis bien traditionnelle, à condition de tomber sur quelqu'un qui a la main du médicament. Parce que beaucoup n'ont pas la main du médicament. Mesdames et messieurs, il est important pour moi de rassurer ces hommes qui ont des problèmes de varicocelle, qu'il existe bel et bien des traitements pour eux. Maintenant, on va faire la part des choses. Comment a-t-on su qu'on a une varicocelle ? Parce que ma femme ne tombait pas enceinte, je suis allé faire un spémogramme. On a vu que je suis azospermie, on m'a demandé une échographie testiculaire. C'est là où on a découvert ma varicocelle. J'ai fait bien les rapports avec ma femme, j'ai jacule très bien, mais je ne comprends pas. Oui, c'est souvent le cas. Deuxième cas, j'avais mal aux testicules, j'avais mal aux testicules gauche. Je suis allé faire une échographie testiculaire. On a découvert que j'ai une varicocelle. Mais docteur, j'ai fait bien les enfants avec ma femme. Comment a-t-on découvert une varicocelle ? Alors, lors d'un examen, d'un check-up, d'un bilan comme ça, alarmé, il a vu souvent qu'on palpe, on palpe les testicules. Chez le médecin, vous avez un problème pulmonaire, il pince les testicules, il vous demande de tousser. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Il vous demande une échographie testiculaire. Donc, voilà les trois contextes dans lesquels on peut découvrir une varicocelle, une hydroselle ou encore une épididimide. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas de prendre le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran afin d'en savoir plus sur la varicocelle et de bénéficier du traitement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada